L'auteur de ces photos, vous ne la verrez pas. Sheikha, c'est le titre que porte Aïcha Altani, la petite fille de l'émir du Qatar. En tant que musulmane et princesse, elle ne souhaite pas être filmée. Du reste, elle préfère se tenir derrière l'objectif. Cette jolie jeune femme de 20 ans a le sourire vissé aux lèvres et un oeil affûté. Arrivée en France en octobre 2012, elle a étudié à la Sorbonne avant de venir perfectionner son français à l'Institut de Touraine en avril 2013. Son quotidien tourangeau ne ressemble en rien à celui de ses camarades. Elle sort peu, n'a pas vraiment lié d'amitié. Ces temps libres, elle les passe chez elle avec sa dame de compagnie. Quelques visites de château aussi et des week-ends parisiens où elle pratique la photographie, un art qu'elle maîtrise. Elle a de l'expérience puisqu'elle a déjà gagné plusieurs prix au Qatar. C'est vraiment un grand plaisir d'accueillir cette déjà primée étudiante ici. Des étudiants qatariens, il y en a une dizaine par an à l'Institut de Touraine. Connus pour leur amour de la capitale et de ses boutiques de luxe, ils ont au-delà des clichés un vrai penchant pour la culture française. C'est l'amour de la France et de la langue française et de sa culture très riche. C'est très humblement, je peux citer mon exemple. Quand on me dit pourquoi, j'espère que je parle bien français, quand on me dit comment ça se fait qu'on parle aussi bien le français, je dis toujours que c'est un coup de foutre. Mais c'est vraiment un coup de foutre. Et le coup de foutre continue depuis 30 ans. Et des fois l'amour, on ne peut pas l'expliquer. Après avoir déambulé dans les ruelles Tourangelles, qu'elle apprécie pour leur étroitesse et leur calme, Aïcha Altani aspire à intégrer Sciences Po Menton et son campus Moyen-Orient Méditerranée afin de faire carrière dans la diplomatie.